Vous entendez parler dans les journaux du budget, c'est le vote du budget et c'est le projet de loi de finances qu'a présenté le Premier ministre. Le mot de compromis, c'est pas un gros mot. Autant le dire tout de suite, ce projet de loi de finances est une véritable provocation. D'abord, les dépenses de l'État, alors que nous traversons une crise des finances publiques extrêmement grave, les dépenses de l'État continuaient à augmenter de 2,1%. Et puis, il y avait ces véritables gifles au peuple français, c'est-à-dire proposer ni plus ni moins une augmentation des dépenses du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la présidence de la République. Heureusement, ces institutions ont fait machine arrière depuis. Proposer une augmentation de 1,7 milliard de la contribution de la France à l'Union européenne, vous voyez un peu le raisonnement. Donc l'Union européenne nous tire les oreilles parce qu'on dépense trop et l'Union européenne nous demande de dépenser plus pour elle. C'est de la véritable folie. Troisième provocation, et j'arrête là, il y en avait beaucoup, diminuer le budget de la justice. Bon, n'en jetez plus, M. Barnier. Alors on nous dit, censurer, 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 tout ça sont des belles paroles, mais que faites-vous ? Eh bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Nous allons clairement censurer son budget. Son budget ne passera pas. Je vous rappelle qu'il est sous surveillance démocratique. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, au nom du groupe Rassemblement National, a présenté un contre-projet. Contre-budget du groupe Rassemblement National. Un contre-projet budgétaire pour diminuer cette fois-ci nettement les dépenses de l'État, taper dans le dur, diminuer de 2,3 milliards les dépenses d'aides publiques au développement, souvent c'est un véritable tonneau des Danaïdes, diminuer de 5 milliards notre contribution à l'Union Européenne, diminuer bien sûr, évidemment, les dépenses innombrables liées à l'immigration, taper dans le dur encore, ça consiste à attaquer la spéculation, c'est-à-dire à taxer les rachats d'actions, ce qui rapporterait plus de 8 milliards d'euros. Taxer aussi, vous savez, arrêter ces tarifs préférentiels de fournisseurs d'énergie, les vendeurs de panneaux solaires, d'éoliennes, j'en passe, etc. Il y a des milliards et des milliards à récupérer. C'est ce que propose notre projet. Mais par ailleurs, sans aucune baguette magique, et ça montre à quel point il y a du gras dans les dépenses de l'État, on peut faire ça, on peut diminuer drastiquement les dépenses, tout en redonnant de l'oxygène aux Français. Par exemple, d'augmenter de 15 milliards le pouvoir d'achat, en diminuant, en supprimant la TVA sur les produits de première nécessité, en faisant baisser rapidement la TVA sur l'énergie, et en diminuant un certain nombre de taxes, et surtout en revenant sur cette désindexation des retraites par rapport à l'inflation. Voilà, en faisant ça, on ne casse pas la croissance, on rend du pouvoir d'achat aux Français, et on tape dans le dur, on attaque vraiment les dépenses qui sont complètement insensées au point de vue de l'État. Autre point d'alerte, vous, les citoyens, vous avez peu d'informations finalement sur ces finances publiques. Mais sachez-le, nous, parlementaires, nous avons très peu d'informations relatives aux finances publiques. J'ai été par exemple chargé d'étudier de très près les dépenses qui sont liées à l'aide publique au développement. En réalité, nous avons les dépenses à peu près stabilisées pour 2023, les dépenses en 2024, les dépenses prévues précisément pour 2025. Tout ça, c'est le flou artistique le plus total. Et mes collègues qui sont chargés d'examiner en votre nom, donc de décider oui ou non d'adopter des dépenses ou de diminuer des recettes, ils ont besoin de ces informations transmises par les administrations. Les administrations ne transmettent pas ces informations, ou les transmettent extrêmement tard, ou elles sont tellement fouillies et impossibles à organiser, qu'il n'est pas possible de prendre une décision. C'est ça la réalité de la démocratie française aujourd'hui. L'administration, en fait, gouverne, domine. C'est le règne des petits hommes gris. C'est ce qu'on peut vérifier de manière extrêmement concrète lorsqu'on est à l'intérieur de la machine. Évidemment, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur mes collègues, pour ne pas se laisser faire, en aucun cas. Et de toute façon, nous continuerons à vous informer très exactement de ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. À bientôt.